Bonjour! Ni hao! Regardez ici, qu'est-ce que je veux apporter aujourd'hui? Un mini ballon de foot? Oui, et avec un dessin d'œuf? Très bien, c'est le drapeau de Chine. Et aujourd'hui, on va apprendre à dire le pays et aussi la nationalité. Le premier 中国,中国, la Chine. Ensuite, 中国,中国, la Chine. Ensuite, 中国, la France. Maintenant, peut-être que vous avez déjà une question. Yin, est-ce que tous les pays en chinois, c'est fini par 国, comme 中国, 中国? 中国? Non, c'est pas pour tous les pays. Pour certains pays, oui, comme la France, la Chine. Mais, pour certains d'autres pays, leur nom en chinois se traduit par une façon phonétique. Par exemple, Italie, Italie. Pouvez-vous deviner c'est quel pays d'Europe? Oui, c'est Italie. 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 Un autre ? Si-ban-ya. Si-ban-ya. C'est quel pays d'Europe? Oui, c'est l'Espagne. Si-ban-ya. 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 OK? On va revoir la Chine. La France. 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 La France Et maintenant, on va apprendre à dire la nationalité. C'est facile. C'est le nom de pays plus ce caractère. Jeune. Jeune. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme ce dessin. Oui, une personne. Par exemple, le pays, la Chine. C'est quelqu'un qui vient de Chine. Le chinois ou la chinoise. Pareil. Comment dire le français? Exact. Et les italiens? Oui, c'est italien. Et l'espagnol? Ok. Maintenant, on va essayer de faire une phrase. Je suis chinoise. Ensuite. Je suis chinoise. Ensuite, Maintenant, je vais ajouter les deux premiers caractères. Voilà, c'est ma phrase. Ensuite, Je suis français ou je suis française. Voilà la phrase avec les caractères. Et pareil. Maintenant, si vous voulez dire je suis italien ou italienne, comment dire? Et je suis espagnol. Alors, comment demander la nationalité d'une personne? Voilà la phrase en caractère. Bon. Maintenant, on va essayer de faire un mini dialogue. Vous la connaissez? Elle s'appelle Hua Moulan. Écoutez notre mini dialogue. Bonjour. 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 Vous êtes un petit pays? Je suis un petit pays. Deuxième mini-dialogue. Ni hao. Ni hao. Ni shi na guojen. Wo shi fa guojen. Et aujourd'hui, on va apprendre à écrire un caractère chinois. Zhong. Zhong. Comme tous les caractères chinois, chaque caractère se compose par plusieurs traits différents. Par exemple, il y a le trait tout plat, comme ça. On l'appelle rong. Il y a le trait qui descend tout droit. On l'appelle shu. Il y a aussi le trait qui descend vers gauche. Il y a aussi le trait qui descend vers droite, comme celui-ci. Etc. Il y a encore plusieurs traits différents. Maintenant, on revient au caractère chinois. Vous voyez, j'ai coloré chaque trait avec une couleur différente. Et maintenant, on va essayer d'écrire ensemble. Et avant d'écrire, je vais vous expliquer un peu les règles d'écriture du caractère chinois. C'est toujours du haut en bas et du gauche à droite. Et maintenant, pouvez-vous montrer votre doigt ? On va essayer d'écrire dans l'air. Alors, vous êtes prêts ? On compte il y a combien de traits tout d'abord ? 1, 2, 3 et 4. Très bien. Allez, suivez-moi. On est qui ensemble ? 1, 2, 3 et 4. Encore une fois. 1, 2, 5, 4. Voilà ce caractère. Chum, milieu. Vous voyez ? Si j'appuie, exact. Le trait qui descend, le trait vertical qui se trouve exactement au milieu. Point culturel. Nos ancêtres chinois, à leur époque, ils ne savaient pas la forme de notre planète. Et ils pensaient que la terre de notre planète est tout plate. Et la Chine se trouve exactement au milieu du monde. C'est pourquoi on se nomme notre pays. La Chine. Chung, guo. Je vais vous remontrer. Chung, guo. Merci à votre regard. À la fois prochaine. Zai, jian.